Musique Je suis en train de nettoyer les intérieurs de portière à la vapeur parce que c'est plus accessible à certains endroits avec la machine vapeur que le Karcher. On nettoie le dessus des sièges, les armatures des sièges, on aspire les moquettes, le hall qui est aspiré, lavé, les toilettes, le vidage de poubelle. Patricia et Laurent sont agents d'entretien chez AH Service et comme la quasi-totalité des salariés de l'entreprise, ils sont travailleurs handicapés. En octobre 2019, David Gunther a repris l'entreprise Creusea, alors en liquidation, avec poursuite d'activité après 10 ans d'existence, pour créer AH Service. Une entreprise adaptée donc, spécialisée dans la sous-traitance aux entreprises et particuliers, et dont le but est avant tout de servir et satisfaire le client. Car oui, ici, la réussite d'AH Service dépend aussi bien du côté économique que social. Alors, comment satisfaire ces deux critères tout en ayant une obligation de résultat ? Pour le savoir, Mode d'emploi vous emmène cette semaine en Creuse, à Saint-Agnan de Versilla. AH Service, c'est une entreprise adaptée, donc une E.A. qui emploie des personnes avec des handicaps. Au niveau des prestations, elle effectue du nettoyage de locaux, du nettoyage automobile et de la sous-traitance industrielle. Alors, sur plusieurs volets, on travaille sur de l'assemblage, du montage, du vissage, de l'ensachage, du comptage, du contrôle qualité, et puis bien d'autres manipulations qu'on est amené à faire sur les différents produits que nos clients nous donnent. Je suis polyvalente, donc aussi bien à l'atelier qu'au nettoyage, qu'au nettoyage véhicule. Je fais aussi blanchisserie. Je fais beaucoup de ménage, nettoyage de voitures, conditionnement de pièces. Polyvalence et entraide sont les maîtres mots de l'entreprise. Ici, personne n'est laissé de côté. L'entente et l'entraide est un lettre moteur pour cette entreprise. Suivant l'handicap de chacun, on s'aide mutuellement les uns les autres. Si quelqu'un a un problème, celui qui a plus d'ancienneté, va aider celui qui arrive. Là-dessus, entre nous, on a quand même une bonne ambiance. Les personnes qui travaillent ici ont pratiquement tous une reconnaissance RQTH. Et aujourd'hui, on est deux personnes qui n'ont pas ces reconnaissances-là, qui font partie de l'encadrement. Les handicaps que mes collaborateurs peuvent avoir sont divers et variés. Ça peut être un handicap physique comme un handicap psychique. Aujourd'hui, notre rôle en tant qu'EA, c'est de proposer une méthodologie et aussi un aménagement de postes de travail pour leur faciliter justement cette production à faire. William, lui, a perdu son travail suite à un problème d'audition. Il a intégré H-Service il y a un an. J'étais maçon pendant 20 ans. Je me suis fait implanter un implant coquetiaire pour pouvoir entendre. Et ça m'a mis inapte à la maçonnerie. Donc après, j'ai fait une formation, un magasinier, mais je ne trouvais pas de boulot. Donc j'ai vu sur Pôle emploi que H-Service cherchait du personnel pour faire le ménage. J'ai dit pourquoi je ne me lancerais pas là-dedans. C'était un défi pour moi parce que quand on a un handicap, c'est dur de retrouver du boulot. Il est important de donner sa chance à tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es un handicapé que tu ne peux pas faire certaines choses. Ça fait du bien, oui. Ça nous libère de notre solitude, en fait. Parce qu'on se sent seul. Là, chacun a son handicap. Donc chacun parle ou pas de son handicap, mais on se sent plus à l'aise. Au-delà de l'aspect social lié à l'embauche de travailleurs handicapés, l'aspect économique est très important chez H-Service. Une entreprise adaptée a une obligation, c'est qu'elle ait une rentabilité. Elle fonctionne comme une entreprise, j'ai envie de dire, normale. Aujourd'hui, tous les collaborateurs qui sont avec moi comprennent ce système-là et jouent le jeu. Ça, c'est très important pour la santé financière de l'entreprise et la santé aussi commerciale. Pour améliorer son rendement et son résultat depuis sa reprise, l'entreprise a misé sur le confort au travail de ses employés en investissant dans du nouveau matériel ergonomique. Pour 2020, H-Service a investi dans le matériel, que ce soit du matériel ergonomique pour le confort des salariés, mais aussi sur des machines, sur des machines de nettoyage, sur des sièges ergonomiques. Et puis, tout ce qui concerne, j'ai envie de dire, le vissage, le montage, on est en train d'étudier les choses pour avoir le maximum de performance, tout en respectant les conditions de travail. Les postes ont été adaptés. Il y a plus de compréhension par rapport à l'handicap, c'est moins physique. Et l'entreprise a aussi trouvé de nouveaux clients pour élargir son périmètre d'activité. On a démarché de nouvelles entreprises, avec éventuellement des débouchés qui pourraient arriver dans l'année 2020. Il y a l'aspect aussi commercial du nettoyage auto qu'on a remis en place il n'y a pas très longtemps. Donc, on travaille pour les particuliers sur le nettoyage auto, mais aussi pour les professionnels. Et on travaille en sous-traitance industrielle avec un imprimeur de Limoges et une grosse boîte de Guéret qui fabrique de la ferronnerie. Au niveau nettoyage, on a des contrats avec de belles entreprises, notamment l'Office de l'eau. On travaille pour la communauté de communes de la souterraine, la mairie de la souterraine, la mairie d'Arnaque-la-Poste dans le 87. Et on a différents clients sur la souterraine et Guéret. H-Service travaille en général dans un périmètre de 40 km autour de la souterraine. Et si la Nouvelle-Aquitaine compte 87 entreprises adaptées, rares sont celles qui s'établissent en Creuse. Dans le département de la Creuse, il y a deux entreprises adaptées, un groupe qui est constitué dehors, et puis il y a nous. Donc nous, à H-Service, on est la plus grosse aujourd'hui entreprise adaptée de Creuse. Et l'entreprise continue de recruter et de former sur place, à l'image de Nadia, en contrat depuis octobre dernier. Moi, j'ai un BEP dans la maintenance et l'hygiène des locaux. Et puis après, j'ai appris sur le tas mon travail. J'ai été formée avec les collègues. Et puis c'est en regardant aussi que j'ai beaucoup appris. On recrute, on travaille avec pas mal d'organismes qui justement sont là pour aussi nous aider à recruter des collaborateurs qui ont besoin justement d'une entreprise adaptée. Alors l'entreprise adaptée en elle-même, elle fait quoi ? Elle est là aussi pour prendre des gens, mais aussi effectuer des suivis. Et pourquoi pas, après, par la suite, leur donner leur envol et pouvoir intégrer une entreprise dite normale. Et H-Service ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'entreprise a de nombreux objectifs pour les années à venir. Aujourd'hui, on est en mesure aussi de faire des CDD tremplins, de prendre des gens en stage pour leur faire découvrir le milieu. Et ouais, c'est une belle fierté. Je suis très content de me lever le matin pour aller travailler. Pour la simple et bonne raison, c'est que je sais que ce que je fais est très important. Très important pour les gens qui ont des handicaps. Et puis même pour le bassin d'emploi de la souterraine, je veux dire, il y a 17 salariés. Aujourd'hui, on travaille déjà sur les années futures. Bon, on a des projets qui sont en cours de finalisation, mais on espère évoluer correctement dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada